... Nous allons encore le refaire, M. Julien Ferrand de Côte d'Ivoire qui est la Compétition Manager de l'Afrique. Les intérêts et liches de Côte d'Ivoire, Compétition Manager d'Africa qui sont ici avec nous, on veut remercier le colonel Amel Oussamiel du Déjaga et la guerre technique. Madame Satoissou et l'équipe également. Et bien sûr, M. Diagne, en parlant du Sénat, c'est un visage des amis. M. Livre Rappela-Dunarot, qui est l'un des plus grands amis de l'Afrique du basketball. Et bien sûr. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. La prochaine Ligue africaine de basketball qui démarre en mars 2020. Tout à l'heure, les forces armées polices du Cameroun, l'équipe camerounaise qualifiée pour cette finale. Donc les forces armées et polices du Cameroun joueront contre GSP d'Algérie. Une équipe que le Cameroun avait déjà rencontrée en match de poule, Guylian Tazor, puisque les deux équipes faisaient bien et bien partie de cette fameuse poule A qui a le don, j'allais dire la particularité d'avoir révélé les deux champions de ce tournoi qui tire à sa fin, qui touche à sa fin ce soir même, Guylian Tazor. ... 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 oui on a revenge tout ça on a repris car par le monde a beat-on la vie en la groupe stage aujourd'hui il est du coup de pour les des bateaux à l'écouté contraignée de pour pour Après les qualifiers, Fabre veut être le champion de ces qualifiers d'Afrique. L'équipe qui représente si dignement notre pays dans cette compétition depuis son lancement et qui ce soir est à quatre cartons du toit de l'Afrique. Parce qu'il faut bien le dire, ce tournoi, cet Africa Champions Club rassemble, réunit bien, ce qu'on doit considérer, ce qu'on vient de considérer aujourd'hui comme la crème, la crème du basketball africain. C'est quasiment que les meilleurs qui sont et qui ont pris part à ce tournoi. Et ce soir, oui, on est fiers de dire que le Cameroun, ce Cameroun-là, dont on aura tout dit, dont on aura décrié l'organisation du championnat, et bien que ce Cameroun fait partir du top two des meilleures équipes africaines, ça n'est pas rien, Gideon. C'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ? D'accord, il y a l'abnane, s'il joue mal, on voit l'espoir à l'écran, il a renouvelé sa confiance à son 5 majeur, le 5 majeur qui commence traditionnellement dans cette équipe camerounaise est de nouveau là pour cette finale, on va dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, de tous les matchs, ils sont constants, les coachs ont choisi de faire confiance aux mêmes 5 types qui ne bougent pas et donc c'est connu des joueurs forcément et c'est souvent bien parce que les joueurs ils savent que voilà comment ça commence et les autres ils sont dans la rotation, maintenant ça dépend de comment chacun va entrer dans la rotation pour ce qui est du temps de jouer, parce que c'est pas parce qu'on commence qu'on va jouer énormément de temps donc ça aussi c'est bien. Ce 5 majeur il est constitué on le voit d'Ezekiah, évidemment de Komet, naturellement de Taméton, évidemment de Bilek qui naturellement fait partie de cette équipe ce soir encore et bien entendu de Jordan, Jordan Rezendez l'américain de cette équipe camerounaise. C'est pour les Algériens, nous avons Hamdidi numéro 7, nous avons Keita numéro 13, nous avons George qui numéro 10, nous avons Ben Kassini qui numéro 4 et Bukhaib Marwan qui numéro 6. Oh mon dieu, ça commence très vite avec Taméton ce soir hein, ça commence plutôt très vite. On a presque l'impression que ce soir, ils ont refusé qu'il y ait des rounds d'observation, il n'y aura pas, c'est ce que Taméton vient d'envoyer comme message tout à l'heure, il a fait un 3 points accordé avec faute et un lancer point absolument réussi, c'est très bon signe pour l'équipe du Cameroun, qui pointe 4 points et 4 points. à l'instant, 4 points nord pour le Cameroun contre 0, pour GSP d'Algérie, qui vient de souffrir 2 points. où il n'y a pas fait Ooh, Aurelure, qui vient d'envoyer d' LOVE. Aurelure, c'est grind fort et noir Birgou, pour GSP. C'est Toolane ! C'estrade qui vient d'Allan fin et 문 et laisser de C'est très bien défendu par Jordan. Oui, bien sûr. Ce sont deux Américains battants. Et le green goes away. Keita, Ebon. Into le rima. Il a 4 points apiece. C'est un vrai tactical game. Comez. Wow. Wow, comez. Yves, l'équipe camerounaise, on le voit en ce début de premier quartan, hausse des choses. Il y a eu déjà le 3 points, le panier à 3 points de Tametan tout à l'heure. Il y a celui de Comez maintenant. Est-ce pertinent de commencer tambour battant cette rencontre contre cette équipe de GSP d'Algérie ? En tout cas, c'est rassurant de mieux commencer que les autres matchs. Ça veut dire que là, au moins, on est dans le match dès le début. Et ça montre que l'équipe a évolué en maturité depuis le début du tournoi. C'est intéressant. Et là, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? la 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 il gosse au 20 ans go to bonhah et de gaffe à tour de bains by the hamdini de algeria chanak shooting ahead than only ten to seven de me telle s'il trappant de distance Il est entré dans la bouteille, Jordan, il avait un boulevard devant lui, il ne s'est pas fait prier, il est rentré et puis voilà, il a mis dedans, ça fait effectivement 9 points pour l'équipe. L'équipe des forces armées et police à un point seulement de JSP d'Algérie. Ils sont remontés les Algériens à 12 points maintenant, c'est bien ce qu'il fait Tametón, même si là sur ce coup il a été contré, comme il revient à la charge, la feinte, oh mais il y a une faute qui va profiter à l'équipe camerounaise. C'était intelligemment joué par le 8 du Cameroun, il s'appelle Kromé. Normalement on avait vu un lancer, deux lancers fois mais ce sera peut-être une sortie de balle, sortie de balle pour le Cameroun avec Alesson, Jordan. Il peut faire les 3 points, est-ce la bonne option ? Il y a une faute, faute de Hamdini Abdallah sur Tametón et voilà, finalement qu'il arrive. Qu'ils arrivent plutôt, c'est deux lancers francs du Cameroun. Ah c'est plutôt une sortie latérale, pardon. J'étais prêt à rêver d'un lancer franc que vient de Camerounais ici, appellent de tous leurs voeux. Ah, le shoot à 3 points d'Abdallah, il y a eu une faute. Parce qu'on n'a pas le droit de taper le ballon du poing et c'est pour ça qu'il y a violation de balles camerounaises. Alors il faut que très rapidement... C'est Belkassi Semi qui s'est rendu coupable de cette violation, on le revoit à l'image, il a tapé le ballon du poing. Oui, effectivement, il faut que Fab trouve des ajustements en défense, surtout à l'intérieur. Pour le moment, ils sont complètement largués et donc il faut très rapidement trouver le poing en défense sur qui défend sur Toachi et sur Hamdini et surtout les deux défensés. Et c'est incroyable, le rebond et pas de Camerounais pour jaillir sur ses ballons. Non mais il y a quand même une bonne nouvelle, avec cette contre-attaque, très bien jouée par Kome. Joli retour. Oui, il est très dangereux, il faut se méfier de Green et autre Toachi, ce sont... D'excellents joueurs qui ne nous auront pas fait de cadeau lors du match de Poules. Dameton ! Et il y a Toachi pour reprendre ce ballon pour l'Algérie. Avec à l'instant Keïta. Le dribble de Keïta. Il est pris en tenaille par Kome. Il est obligé, Keïta, de faire la passe. Peut-être un shoot de Hamdini-Abdela. Il y a eu au final de cet enchaînement algérien une faute et deux lancers francs qui va bénéficier à l'équipe algérienne au départ. Ce sera bien Hamdini-Abdela, l'une des pièces maîtresses de cette équipe d'Algérie. Hamdini. Hamdini est ennemi dans l'un, un peu plus de lancers francs. De l'un des pièces maîtresses. Hamdini. Hamdini. C'est très vrai ce que vous dites. C'est très vrai et ça mérite d'être rappelé quand même. Et peut-être que Yves donnera des clés pour comprendre cela. Est-ce que la défaite de GSP face au Cameroun a laissé quand même des traces ? Parce qu'on voit une équipe de GSP alors qu'il y a un excellent panier de Mbilek qui ramène le Cameroun à 13 au point. Je parlais évidemment de ce jeu algérien qui nous semble un tout petit peu édulcoré. Il y a moins de réussite comparativement au premier match et que ces deux équipes ont eu à livrer effectivement dans ce tournoi. et qui c'était en tout cas pour le premier quart temps qui avait été marqué par une nette domination de l'équipe de GSP. Est-ce que cette défaite finalement a laissé quelques traces dans l'esprit de cet adversaire camerounais ce soir ? Non, je crois que les Algériens sont là, ils jouent leur jeu, simplement nous on commence mieux ce match-ci. Mais il faut faire attention, il y a des ajustements défuntifs à effectuer parce que là ils commencent à trouver véritablement le rythme en attaque. Et il faut qu'on arrive à les ralentir un peu plus parce qu'à chaque panier maintenant ils y vont. Il y aura de toute façon faute, il y aura de toute façon faute. Il faut réduire l'écart après ce temps mort sollicité par l'équipe camerounaise. Question de procéder, pourquoi pas, à quelques ajustements dans cette équipe qui commence à prendre quelques minutes de, j'allais dire, quelques points de retard. À accumuler des points de retard face à un adversaire qui semble retrouver de belles sensations, l'équipe algérienne. C'est bien GSP qui mène au score 23. On fait attention s'il te plaît, d'accord ? C'est pas de fratac, on joue double. Double, allez, Hichab, Mamadou. C'est un actif. Aujourd'hui, c'est un actif. C'est une fête pour me faire des points, car les GSP qui répondent à la France. Donc on joue avec une fête par la France. Et on joue au sein du public. C'est un actif pour moi. Vous pouvez voir le public ici. C'est réussi pour ce deuxième lancer France et vous voyez il y a Esome qui a fait son entrée lui aussi Ainsi que Eba Kour, le relevé, Guillaume Taza, troisième lancer France, ça fait 2 sur 3 Pour Rezendez, ça permet au Cameroun de réduire quand même l'écart On est désormais plus qu'à 5 points de cette équipe algérienne à 1 minute 56 de la fin de ce premier quart-temps Keïta, le Malien de cette équipe d'Algérie Hamdini Abdullah, il a trouvé Gdine, presque dans la bouteille Et dans le panier, non, heureusement la défense camerounaise était bien positionnée Le retour des sommets a été excellent, voici Komet, non c'est plutôt Mbelek Excellent geste de Mbelek, il se signale à chaque fois qu'il fait son entrée Il rappelle que M. Mbelek, nous l'avons ainsi rebaptisé M. Mbelek est dans la place Les Algériens sont très, très efficaces dans la boxe Jordan, il se passe à la courte Fancy Bakou Bakou, avec Belek, 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 il se passe à l'arrière Il y a un défaut, 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 il y a un défaut Ezekia, un défaut, il y a 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 un défaut Superb Ezekia Mbelek, mais il y avait Ezekia pour remettre ça Absolument, Ezekia qui a bien suivi le geste pour venir marquer Alors là, le problème c'est surtout en défense, là pour le moment, pour le Cameroun On a trouvé la bonne carburation un peu en attaque Mais en défense, voilà, on n'arrive pas à stopper les Algériens Voilà, en contre-attaque encore, ça va vite et on n'a pas le suivi Et attention à cet écart, hein, pour qu'il ne monte pas et rester toujours accroché à deux, trois positions pour pouvoir jouer Et on a les profils différents là, Benayat qui a remplacé Belkacemi Mais c'est tous les mêmes profils, shooter, gaucher, qui se retrouvent là Je crois qu'en jouant comme on vient de le faire là, sur cette action Cet enchaînement fantastique entre Mbelek et Ezekia En jouant vers l'intérieur, ça pourrait peut-être aider à faire mal à cette défense algérienne Oui et surtout c'est un panier très important parce que c'est en fin de quartan vraiment pour réduire C'est vrai que c'est une des solutions, peut-être qu'il faudrait davantage les attaquer dessus Pour aller provoquer Coati le gramme à l'intérieur Pour le mettre en difficulté et parier donc et ne pas s'arrêter simplement sur des trucs Fin du premier quartan, Guylian Il y a l'un des changes, premier charme C'est de l'un des chevaux, l'un des chevaux, l'un des chevaux c'est normal D'un des chevaux, l'un des chevaux, l'un des chevaux Et d'un des chevaux, l'un des chevaux, l'un des chevaux, l'un des chevaux, l'un des chevaux Il ne sert à rien d'offrir le panier Le panier fait laonce, tu l'as dit, le panier, c'est de revenir sur toi Le panier fait la code, on la mettra-la, on va faire la bonne réc complexe Il y a un attaque qui fait l'esprit. Il n'y a pas de plaisir à l'adversité. Tu as la fonction, tu as la fonction. Tu n'as pas le tissu à insister. On va jouer les doubles. On va passer son gars parce qu'il a déjà plus. Il te donne les balles à l'eau direct. On a fait l'attache. C'est bon. On a fait l'attache. On a fait l'attache. On a fait l'attache. On a fait l'attache. On a fait un double sprint. Si il est là, il ne peut pas switcher. Non. Attends, si on est haut, au dernier camp, il est le dernier camp, si il est là, il ne peut pas switcher. 20 secondes. Si ton gars en retourne au dernier camp, il vous fait faire switch. Il vient le dernier, il vient le dernier. Sur le dernier, je vais switcher. Il prend la balle, vous pouvez le changer après. 5, 4, 3, 2, 1. Merci, DJ. Il y a un des sports complexes dans le mode. On ce final day de l'Afghan Basketball Clubs ou l'Afghan Champions competition et l'Afghan Champions avec les... les animateurs, les dancers sont dans ce l'Afghan Champions final. Entre la tableau de Cameroon et l'Afghan d'Argeria, les deux teams qui vont jouer l'Afghan 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 c'est reparti avec Keita pour l'Algérie l'Algérie l'Age c'est reparti avec Keita pour l'Algérie et à l'instant bien sûr Le shoot d'Adra qui a rebondi sur le panier et sonnay pour la contre-attaque en faveur du Cameroun avec Mbelec à l'instant. L'entrée dans la bouteille algérienne lui a été interdite quasiment par la muraille constituée en défense de cette équipe de GSP qui vient de se louper une autre fois. Une fois de plus j'allais dire, notamment avec Beya Tchérif qui n'a pas trouvé le chemin du panier. Le Cameroun a l'occasion de revenir, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu le monde au panier et sonnay veut tenter un 3 points et à faute. Il est allé chercher cette défense algérienne à l'intérieur et Touati s'est trouvé presque obligé de commettre la faute. C'est une action extrêmement positive parce que là on voit Esome qui ne se contente pas de shooter. Il a shooté tout à l'heure à 3 points et pas entré. Au lieu de reprendre un shooter, il va dessous parce que c'est ouvert et il provoque la faute de Touati. Action positive. Et Sommet se rend justice sur ce lancer franc bien réussi qui met le Cameroun à 22 points. 22-26, 4 points d'écart seulement. At the same time, le ladies servent l'even dans place de Jodan. Oh,です Lavois un비 Ofirtique tief Charles Ambdile ! Etisha entry formula des Sonriens d'Isomer. 23 Bayern mènes 17. Jaeger De Plale à en face, Jemm dirug ça outs. Ça va l'oublier, ouais On a la現ise à l'aile, là queussy… Davo Serrana, Adra, Moustapha. Qui a trouvé un point équipier. C'est fait pour ce 2 points algérien. Ils sont en train de remonter les Algériens. 31 points désormais. Il faut surtout éviter d'accumuler le retard. Il y en a déjà un peu plus de 10. Et ça n'est pas bon. Même si c'est vrai qu'on ne joue que le début de ce 2e terre carton. Et qu'un jeune bourré de talent a fait son entrée dans le camp camerounais. Il s'appelle Lialé. Il a pris la place tout à l'heure, on l'a vu, de Jordan. Il devrait y aller apporter un peu de folie, un peu plus de rythme. Et qui sert un supplément de générosité sur les phases offensives camerounaises. Le 3 points de l'équipe d'Algérie. Ils ont retrouvé de l'adresse. Et ça met en confiance l'entraîneur algérien. L'entraîneur Moulali Sofiane qui peut donner de la voix pour pousser ses poulards. Et le Cameroun qui se loupe de nouveau. On ne joue pas bien là sur ce coup. On ne joue pas bien. On ne joue pas. On ne joue pas tr hoc. Un Nationaux. On ne joue pas. Mon On a eu un flottement parce qu'on a changé de défense et la défense on ne s'est pas habitué. Il y a eu quelques manquements parce que là on est passé en défense de zone de 1-3-1 et ça a tardé à se mettre en place sur qui est où, comment, etc. Et effectivement il y a eu un problème sur les deux actions précédentes. J'ai dit qu'il l'amènerait et apporterait un peu de folie à cette équipe camerounaise. En tout cas ses phases offensives, notre ami y allait, c'est ce qu'il est en train de faire de façon absolument formidable. 25-34, le Cameroun resserre les écarts, 11 points d'écart justement. Et il faut bien jouer même si pour l'instant on est en défense en zone. Défense de zone qui ne semble pas marcher parce que les Algériens réussissent quand même à exécuter des trois points et ça va plutôt bien pour eux. Le problème c'est justement qu'on fait trois au deuxième rideau pour que les intérieurs qui sont grands arrivent. Et donc il faut que Bakou arrive vraiment sur Benayad qui est un pur shooter. Et d'ailleurs au premier match il nous avait fait très mal le 11 Benayad. Et voilà, c'est pareil, il faut sortir sur lui. Il faut sortir sur Benayad. On va prendre un temps mort, il faut rectifier. Ça ne marche pas parce que le défenseur arrive tard sur lui et c'est un pur shooter. Et on a vu Esomey demander à Bakou de se repositionner justement sur le côté où se trouvait le joueur algérien qui a shooté tout à l'heure. C'est quand même une grosse erreur, grosse faute de maturité on va dire. Et le fulgur pour le public, tout le public, sont attendus. On va dépasser non seulement l'équipe de Tonesy-Servais-Souris, mais c'est à l'occasion. Le ballon ici, il est là, mais c'est à recevoir. Et qu'il a reçu, on monte, on close. On se close, on ne veut pas de renversement. Le joueur du 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 joueur duRY. Il sera mis en jeu en 2, 2, 1, deux, trois. Une attaque, une défense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh la la, nobody again C'est très bien défendu par les Camerounais Mais que de loupé là Que de loupé C'est un bon esprit, il y a beaucoup de combativité chez les Camerounais mais ça manque encore de justesse pour l'instant et il y a l'entrée du jeune Cameroun Bilon qui a comme hier mobilisé son fan club Il lui a envoyé quelques youyou tout à l'heure Et on espère que son entrée fera du bien à cette équipe du Cameroun Bilon Mais le futur c'est déjà aujourd'hui et il faut les mettre ses paniers Deux lancers francs pour le Cameroun Et Bakou c'est jeté Et au passage il a été on va dire Touché par un Algérien Et l'arbitre n'a pas du tout hésité à signaler une faute Alors Bakou aura-t-il toute la lucidité pour transformer ses lancers francs ? Non Ça rate beaucoup côté Camerounais Vivement Qu'elles ne viennent pas ces heures où nous aurons à regretter ses lancers francs manqués Parce que ça commence à faire trop quand même Yves Oui effectivement on est bloqués à 25 depuis un bout on ne marque pas On est resté en 1-3-1 On a préféré essayer d'ajuster la défense sur le 1-3-1 Mais voilà on continue à en prendre Et là à 3 minutes 45 de la fin Il y a déjà 17 points d'écart et donc il faut réagir Si il y a deux joueurs qui causent des troubles pour Camerounais On a 30 et on a le numéro 4 Qu'est-ce qu'il faut faire ? 30 c'est un danger ? On est resté sur la défense 1-3-1 Et donc on n'est pas en individuel Si on est CL individuel justement ? Justement ça dépend de l'option prise actuellement par les entraîneurs Peut-être qu'ils estiment qu'avec la moyenne de taille algérienne on a une difficulté sur le rebond Qui vont mieux les aménager à shooter en difficulté et verrouiller complètement pour que l'intérieur, pour que le rebond tombe Donc c'est peut-être l'option choisie mais si c'est la 1-3-1 Il faut vraiment bien arriver sur les shooters C'est pour ça que les trois sont en deuxième rideau Et on met de préférence les grands comme les Bakou à droite à basse, les Benayad Pour qu'ils puissent arriver pour vraiment gêner le shoot Mais je ne comprends pas ça Parce que c'est la deuxième fois qu'ils ont joué contre GSP Et les coachs devraient connaître comment GSP Oui effectivement les coachs sont en conséquence Parce qu'au premier match cette défense avait marché justement contre GSP Et c'est pour ça qu'on revient un peu avec cette défense là Mais le vrai problème qu'on a actuellement c'est en attaque on marque plus du tout On marque plus du tout On enfonce les shoots et ça n'entre pas du tout On va continuer, aller essayer de percuter dans l'intérieur si les shoots n'entrent pas Il vaut mieux commencer par là Le temps de retrouver la confiance qui semble avoir quitté nos rangs Et que de déchets Mais on va dire bravo au jeu de Bilong parce que S'il n'est pas là sur ce rebond Sur ce rebond qui semblait se profiler à l'horizon Et il y avait même presque rebond j'ai envie de dire Et bien il n'y a pas panier Oui effectivement parce que ce serait important de revenir à peu près vers les 10 points à la mi-temps Mais voilà on prend encore 3 points Décidemment on en prend beaucoup, on prend beaucoup de tirs On n'arrive pas sur les tireurs à temps Et effectivement Luc Péry Peut-être qu'il faudra un moment changer de défense Tout à fait Il faudra y penser Même si Bilek vient joliment de s'offrir un panier à 2 points Il met le Cameroon à 29 C'est un peu de difficulté pour Cameroon Pour garder les punitions à l'algerie Parce que les stratégies de défense ne fonctionnent pas Oh la la, c'est un bel jeune homme C'est son nom Oh la la Bilek Le Litton Confiance Le Litton Confiance Just came in and That was a superb one from Bilek Who says the Youngstack gonna deliver? C'est bon Yo C'est bon Yo C'est bon 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 Et là 52 points c'est beaucoup. On en a pris beaucoup, ça veut dire que si on remet la 52 en deuxième c'est plus de 100 points. Donc c'est là en défense qu'on a d'abord le problème. Il va falloir trouver des solutions pour stopper les attaques des Algériennes à ce moment-là et mieux organiser les attaques aussi où on est brouillant. Voilà ce à quoi il faudra travailler pendant la mi-temps. Alors Jean-Cirac-Bese, c'est bien le droit de la démission de l'Argeria en ce moment-là. Et là on a sports complexe. 52 points, il y a 3. 19 points difference already. Et halftime, mais en basketball, rien ne peut se passer. 19 points a été raised within 2 minutes. Et donc, ils ont fait le droit de la main. On a fait que le coach de Cameroon, Cuomo Sango, va pouvoir pep-up son voix pour que les attaques de crowd à ce moment-là. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Jean-Cirac-Bese, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Mais ça, il y a pas à ce moment-là, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et voilà, c'est parti,oms et c'est parti, c'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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